you tout le monde c'est tiob alors épisode 1 on va terminer je vais terminer mes succès pour la campagne empire divisé alors j'ai un peu les boules j'ai perdu 15 épisodes qu'un épisode tournait une joie avec les ponts et en fait le pont était le son était pour ave j'ai tout perdu du coup j'ai pas décidé de pas vous mettre le contenu de ces vidéos ce qu'il faut quand même un minimum de qualité bien que ça soit pas le mieux ce que je puis ce que je propose voilà vos oreilles n'auraient entendu que l'un brouhaha de la musique du jeu cette fois on va jouer là là il est fini ça difficile c'est j'ai dû lancer deux trois fois cette campagne et j'ai toujours la femme de la finir tellement est difficile vraiment les compliqués alors les tribus nomades besoin de 5% de munitions pour toutes les unités plus 3 d'emplacement de recrutement pour les armées dans les premiers départs sa partent et une traite ultra fort au niveau de la faction plus de grandes expériences pour toutes unités de cavalerie toutes les provinces bon bah sachant qu'on a 95% d'unité de cavalerie c'est vraiment les dominations des steppes des diplomatiques moyens avec toutes les tribus barbares nomades on commence la bataille et va y avoir une petite subtilité toutes les batailles je les mettrai en fin de vidéo tout à celle que je mènerai manuellement seront en fin de vidéo voilà donc j'essaierai de faire en sorte qu'à peu près 20 minutes hors bataille et aussi je vais essayer de passer tous les entretours donc voilà soyez indulgent je vais tourner on va dire 25 minutes de vidéo on va voir ce que ça donne plus à 1 on bataille de Tétricus. Gagne ton puissance. À l'est, la reine usurpatrice Zénobie pénètre sur nos terres. Ceci est inacceptable. Donnez-nous un emprunt venu de la rue. Donnez-nous un vrai cerf pour nos armées. Donnez-nous Aurélien. Les redoutables Alains rêvent depuis toujours de dominer entièrement les steppes sites. Pour ce faire, vous devrez tout d'abord régler le problème de la tribu des lassés, par l'alliance ou la soumission. Vos cavaliers rapides pourront ensuite pénétrer dans le Caucase, où l'armée est faible, mais les coffres sont pleins. Le royaume du Bosphore, avec ses ports de commerce et ses villes fortifiées, est une autre cible alléchante. La terre donne la richesse, la richesse offre du pouvoir, et avec le temps, les sabots des montures à laine écraseront Rome elle-même. Voilà, donc on commence avec ces trois villages. Donc que sont Samandar, Sirac et Jelonus, sachant que voilà les Yasté ont la cité, voilà, je vais arriver de Saharaï. Alors, bon ben il n'y a pas grand chose à faire, entre guillemets. Voilà, on a tout ce qu'il faut, on a juste tout ce qu'il faut à ce mandat, mis à part peut-être pouillet de défense, alors, il n'y a pas grand chose à recruter, honnêtement. Vous voyez, les idées qu'on va pouvoir recruter à la longue sont les guerriers des steppes en armure, ils ne sont pas ouf. Les guerriers à la hache en armure, ils sont un peu moins mal. Et c'est tout, hein, ah si, peut-être des archers, non, même pas, même pas d'archers, quoi. Des balistes, voilà, des balistes normales. Voilà, autant dire, c'est pas ouf. Je vais quand même à Samandar, faire un logement des artisans. Pourquoi ? Tout simplement pour me défendre contre les artisans, au cas où ils viennent m'embêter. Je crois que je m'entends mal avec eux. Enfin, ils vont très vite me déclarer à la guerre, le boss fort. Ça, pour les quelques fois où j'ai joué, ça se passait toujours comme ça. On va faire de la nourriture. Alors. Non, mais l'armée du roi. Donc, on va bouger là. Ici, on lui file tout le reste de l'armée. On améliore. D'ailleurs, on va changer, remplacer. Je n'ai pas dû l'améliorer de suite, c'est pas grave. Voilà, on va détruire les royaux. On améliore le reste de cette armée. Mais si j'arrive là, je suis bête. On va cliquer dessus. Et on part sur de la croissance de province. Tout simplement, on va y en avoir besoin. Petite surprise du jour. Je vais renommer mon armée principale en remerciement à une personne qui est très présente. sur les vidéos qui regarde beaucoup les vidéos. Et voilà, j'aimerais renommer mon armée les villes coyotes. Voilà, j'espère que tu te reconnaîtras. À mon avis, tu devrais passer. Donc, merci à toi, ville coyote qui est très présent sur les vidéos tous les jours. Donc, voilà, j'espère que ça te fera aussi plaisir que moi, ça me fait plaisir de le faire. C'est compliqué à dire, c'est bizarre tout ça. Voilà. Je vais recruter beaucoup d'archers Amazon. Voila. Rien d'avoir. Oh, revenu 666. Ça s'intéresse en fait. Alors, je ferai de recrutement un peu plus tard quand j'aurai assez d'argent. Et surtout, ce que je veux voir, c'est qui me déclarera la guerre. Parce qu'en général, ça va très très vite. Je veux voir lui, il a quoi que... comme stats. il y a des stats d'accompagnement. Ça me va. Ça me va d'accompagnement d'armée. Il existe. I.S.T. On est bien avec eux. Nelmat, on est très bien avec eux. Soyez le bienvenu, noble ami. Partagez le pain, la bière, avant que les mots ne passent nos lèvres. on va essayer d'exiger un petit paiement. On ne sait jamais si ça passe. Non, ça ne passe pas. Voilà, on se tombe bien avec les deux autres élus. Ça tombe mal avec les go. pas tout. Et les rues, le bon, bon, voilà. Voilà. Pas que de non-agression. pas de soucis, par contre, je ne paye pas. Ce qu'ils acceptent, c'est qu'ils comprennent, il n'y a aucun souci. berger. Très bien. Comme ce n'est pas ça que je voulais faire, tant pour moi. On va faire ça, moins 5% de coût de recrutement de toutes les unités de cavalerie. C'est parfait. On va dans nos villes, dans nos villages. On va marier madame. Mademoiselle, madame, madame, maintenant du coup. C'est l'être à dire, mais bon. Et on va attendre quelques tours pour le recrutement des archers Amazon. On parle de ça. Le général qui a sa monde d'art. Madame qui a sa monde d'art. c'est vrai à charger du recrutement. Voilà. Donc là. Allez. On va faire ça. On va faire ça. Ça va augmenter la taille de nos villes. Ainsi que la croissance. Qu'est-ce que ça nous dit ça ? Contrôler totalement une province, soit par le biais d'aide militaire, soit directement. On va faire ça. 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 Ça, j'ai pas le temps. On va faire ça. Il y a assez de nourriture pour les deux armées. On verra plus tard avec eux. Et la dernière, c'était... Ah, ils m'intéressent avec une colonie. Ça, ça les braves. Un espion. J'en veux qu'ils soient capables d'assassinat. On va attendre. Apparemment, il n'y a pas qu'ils soient... Oui, ça c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On fera du pillage avec. On fera beaucoup de pillage. Voilà. On déclare la guerre. Il n'y a pas de souci. Urbanisme. Il va falloir développer. Ici, on ne pourra pas de suite. Ça, c'est mieux. 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 On va faire ça. On va faire ça, vraiment ? Non. Non, on va faire ça. On va faire ça. Pourquoi ? Parce que Village est le verre de chevaux, voilà, en deux. Là, ce sera pas mal, ici. OK, là, on pourra développer... Ah, d'accord. Ça, regardez, tout ce qu'on débloque, c'est juste avec ça. Archer-Amazon Allen, Cavalerie à la chalet, Tiraillard à cheval, Cali et Alain, Lancy en armure des steppes, quoi. Alors, vous vous en doutez ? Non, pourquoi je vais me faire me le voir, j'aime pas. Je ne vais pas pouvoir faire de fort, donc on va changer, non. On va changer drastiquement de... De tactique. Ah, zut. Dans le sens où... Des archers dans un fort... Des archers des... La cavalerie dans un fort, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Alors, ouais, ça me va, ils sont en guerre contre les deux, du coup. Il est pas chez moi, mais... T'as, ils sont en guerre ou ça se passe comment ? T'as droit de passage. J'ai l'impression qu'il y ait droit de passage. Euh... On le recrute. On va tout faire devant un. Ils ont le droit de passage chez moi. Salut. Je sais pas pourquoi je suis pas plus serein que ça, quoi. C'est une sacrée. C'est bizarre, hein. Je sais pas, ils se dirigent un peu vers chez moi, quoi. Sans... Pas aucune. Ouais, je n'y sache de rien. Euh... Oui. J'ai encore oublié mon... 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 Diplomate, missionnaire, je sais pas comment il appelle. Noble, peut-être. Malheureusement, Côte des formes me rappelle. Voilà, on va pouvoir recruter une autre armée en entière. On ira piller un peu les terres aux alentours. C'est-à-dire, les Sireks. Voilà, on la vache, les go, ils sont partout avec du jeu. Non, donc ça met du temps à se mettre en place, cette civilisation. Euh... Ça, c'est point faible aussi. Ça t'est pas fort, hein, la cavalerie. La cavalerie apporte certains bons points du sens où on peut... on peut faire de l'usure sur l'ennemi. Ce que j'appelle usure, c'est dire, bah, on fait une première attaque, on vide nos flèches dessus, il faut pas grand-chose, et puis il faut rebelote, et rebelote, et re-re-re-belote. Et là, on va en part de rebelote, je vais devoir aller recruter là-bas. Oh, la suite. On va prendre mon de les stats, avec cette petite technologie. J'ai bien fait. Il tombe dans mon piège. Alors... Je suis en train de voir, il a beaucoup d'unités à distance, c'est pas mon avantage de la jouer manuellement. Voilà, on va jouer en équilibré. Et... je vais relâcher. J'ai vraiment besoin d'argent. Présage de péril. En tout cas, bien joué. Les villes coyotes, vous allez bien gérer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Plus de recrutement ? Non. Mètre archer, ça, c'est peut-être pas trop mal. Ça, c'est novale. On va faire augmenter le rang de notre Général. On va le faire... Un spoilateur vicieux. Il faut de l'argent des pillages. Incarnation de l'effroi. Et très certainement, Mètre archer. Ah non. Merde, c'est que les unités de terrestres. Donc, on va faire Seigneur du Massacre. Spoliateur vicieux. L'incarnation de l'effroi. Voilà, on va aller nous embêter encore un coup. On veut le moins de respecter possible. Voilà, les 8 coyotes bien joués, les gars. Et on retourne vers Syrac. On a pris des dégâts quand même. Heureusement, on se soigne à peu près correctement. Attends, tu es archer. Il peut toujours pas. Il est que en deux. Pas de souci. Je suis dit, on va. Fini non. Deux unités, deux calories des steps. Deux unités, deux. Un peu plus. Ça a trop coûté d'argent, d'entretien, ça. Je vais intervertir les deux armées, très probablement. Je me suis débarrassé temporairement du Prême-Bosphore. Les runes, ils s'y mettent aussi. Il y a tout le monde. Comme vous le disiez, le départ est compliqué avec cette civilisation. On relâche. Pas besoin d'argent. On réattaque. Aggressif. On a le bon de perte. On relâche. Toujours pareil. Attends où tu es archer et elle, ça va être un recruteur. On voit que... Voilà, ça va être compliqué. C'est assez compliqué. Je vais voir pour engager... Ouais. Au mercenaire, j'ai que le mec à la prie. Oh là là. Je vais être obligé d'engager du mercenaire. Ça ne fait pas plaisir. Mais j'ai trois francs ouverts dès le début. C'est compliqué. Je vais demander un traité de paix. On va voir combien d'argent. Oh la vache. On nous donne. Oh la vache. Ça j'ai beaucoup là. Oh la vache. Vos termes sont honnêtes. Et je... Voilà. Bon bah ça me va. Non, pas de souci. Donc hop. On va recruter deux. Pas plus. Et on n'avait dit pas de suite. Combien de tours il me faut de reconstitution ? Cinq tours. Très bien. On recrute. On va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'attaque. Ici. Il va attaquer. Très très bien. On résout en mode agressif. La but étant de forcer une EP honorable. On relâche. Vous voyez au niveau argent. On a beaucoup trop besoin de... On a beaucoup trop besoin d'argent. On a beaucoup plus besoin d'argent. On augmente le recrutement... D'infanterie au cas où on en est plus tard. On en finit avec les Ardans. On relâche. Ah ouais. C'est bon. Voilà. Bien évidemment nos unités de mercenaires. On les dissous. Ça coûte très cher. Vous voyez là même sans mercenaires. J'ai quelques soucis au niveau d'urgence. On va voir si je peux faire la paix avec les Hérules. Les oreilles de mon peuple sont grands ouverts. Non c'est pas grave. Du coup... Je m'entends un peu moins mal avec les Gaux. J'ai bien envie d'aller leur choper leur ville. Je vais avoir un problème de Thune. Ah oui. Bon là. Bon là. On va quand même... Juste pour la reconstitution. Je me mets dans des forces. Accélérera. Je vais avoir un problème de Thune. C'est pas grave. Je vais aller piller au sud de Samandar. Traité de Paule. Monseigneur, désire déposer les arts. La pitié ne l'inspire pas très souvent. Bon heureusement, on est un peu redouté apparemment. Monseigneur vous offre la paix. Ces préoccupations vis-à-vis de cette guerre pourraient lui apporter encore plus de souleur. C'est 2000-2500. Allez hop. Ça va nous permettre de nous concentrer sur le Nord. On s'en est pas trop mal sorti jusque là. C'est quand même compliqué. On va pas se mentir les gars. C'est compliqué là. Hop, on avance toujours pareil en reconstituant. On voit de Guatossiros. 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 C'est pas facile à prononcer ça. On fera très certainement... Il y en a encore. Ah. Aram. Le noble. J'ai plus d'argent et plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit moins de reconstitution, voire même pas de reconstitution. C'est le petit problème. Les conquêtes du roi. Faillite. Ça s'est compliqué. Vous voyez là ça se reconstitue plus. Et là non plus. On va aller piller chez le voisin. Écoutez, quand on a plus d'argent chez nous, on va en chercher autre part. C'est pas nouveau. On fait encore ça actuellement. C'est que ça marche bien. Les cuillotes sont toujours pareils. Toujours pareil. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va voir ce que ça va faire comme durée d'épisode. Je vais essayer de gérer ça. Pas de bataille. Donc, il n'y aura rien à la fin. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao.